Nous lui savons gré de ses efforts et nous remercions l'auteur de La Passion de Jeanne d'Arc et de D.S. Irey de l'honneur qu'il nous a fait en voulant bien venir devant notre micro. Pour la petite histoire, signalons qu'une heure plus tôt, il était allé déposer les fleurs sur la tombe de Falconetti. Monsieur Dreyer, qu'est-ce qui vous a tenté dans la pièce Gertrude pour en faire un film aujourd'hui ? C'est parce que j'ai voulu chercher un sujet qui est entièrement différent de tout ce que j'ai fait. C'est une histoire d'amour, je n'ai jamais fait une vraie histoire d'amour. Alors ce qui m'a attiré, ce sont une femme qui est très moderne et une grande personnalité. Vos autres films, en effet, ne traitent presque jamais du problème de l'amour entre un homme et une femme. Ce film est donc une découverte, en quelque sorte, pour vous, d'un nouveau problème humain ? Oui, ce n'est pas un problème neuf, c'est un problème que je crois a existé toujours et qui va exister toujours dans la manière aussi. C'est le problème qui existe entre hommes et femmes et des malentendus éternels. Du point de vue technique, est-ce que Gertrude représente pour vous quelque chose de nouveau ? Non, pas nouveau, mais j'ai tâché de donner à la dialogue une plus grande importance que j'ai fait autrefois dans mes autres films. Et à la caméra ? Un caméra qui mouvre tout le temps. Et ici, il mouvre plus que dans les autres films. Il y a une plus grande mobilité de la caméra. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est ce qu'il faut d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'intention de faire un autre film prochainement ? J'espère bien, mais je ne sais pas encore les détails et les facts. Vers quoi irait votre choix ? Il est temps de... Non, pas de temps, mais il y a plusieurs sujets que je voudrais faire. Mais en première ligne, je voudrais faire une tragédie grecque. Une tragédie grecque existant déjà ? Sophoque, Euripide, Chine ? Non, Euripides. Euripides. Euripides, oui. Peut-on savoir laquelle ? Oui, Métie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada